Donc là aujourd'hui je suis en compagnie d'Olivier qui nous donne accès à son étang. Je vais partir en flotte tube, donc sur le plan d'eau. S'il y a du gros poisson ici, de ce que nous a dit Olivier, il y a vraiment moyen de déloger un gros spécimen. Allez c'est parti. Oh, énorme touche ! Il y a un brochet derrière. Oui ! Oh, il est énorme ! Salut Olivier ! Salut Constantin, sois le bienvenu ! Merci beaucoup. Donc là aujourd'hui je suis en compagnie d'Olivier qui nous donne accès à son étang qui est juste derrière. Donc Olivier, qu'est-ce qu'il y a dans cet étang ? Alors c'est un étang qui est très très connu surtout pour la carpe. Donc c'est l'île cube. Certains l'appellent Magic Cubic. On a un très gros cheptel carpe. Des poissons jusqu'à 40 kg, une moyenne de 18 kg. Au niveau carnassier, c'est un petit peu plus mystérieux. On est sur un cheptel quand même naturel, il n'y a pas eu de rempoissonnement. On a quand même un vieux cheptel de brochet. C'est très peu pêché aux brochets. Oui, parce qu'il y a beaucoup de carpistes tout au long de l'année et le carnassier n'est pas du tout exploité, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Tu as des anecdotes sur éventuellement un gros brochet qui aurait été pris dans les temps ? C'est quoi le plus gros brochet ? Alors effectivement, c'est quand même une histoire assez rigolote qui avait été faite par un carpiste. Donc c'était pour ne pas le citer Emmanuel Valt. D'ailleurs Manu, si tu nous écoutes, je te fais des bisous. Bon la carte, normalement tu pêches au fond. Tu as un plomb avec ton appa qui est au fond. Et dans cette technique, tu pêches comme au cou. C'est-à-dire, toutes les demi-heures, tu amorces beaucoup. Tu vois, tu se bombe avec des amorces très nuageuses. Et c'est un type de pêche qui fait venir les poissons blancs. Ah oui, du coup ça fait venir les carnassiers aussi. Voilà, donc il y avait énormément de blancs sur sa zone. Et Manu a vu une chasse. Ok. Et bon, ça l'a intrigué. Il a fouinassé dans sa boîte à pêche. Il nous a trouvé, alors je ne sais plus si c'est un vieux leurre ou une vieille cuillère, tu vois, une espèce de vieille meps à pompon ou quelque chose comme ça. Il a mis ça sur une canne à car. Premier jeté, il ne ramène rien. Deuxième lancée. Bam, pendu. Et là, Manu nous fait un brochette d'un mètre vingt-cinq qui a ce jour le record du plan d'eau en carnard. Faites par un carpiste, désolé les loulous. Mais voilà, c'est l'histoire. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. J'espère. Au niveau, comment dire, de l'histoire du plan d'eau, ça fait longtemps qu'il est en eau ? Alors l'histoire du plan d'eau, on est... C'est quoi, c'est une sablière ? C'est ça, on est sur une gravière. On est vraiment sur les premières gravières du secteur. Et en fait, tout ça, c'est un ensemble de gravières qui, fut un temps, étaient reliées les unes aux autres et communiquées avec la Seine. Donc il y a des poissons, des souches de Seine ? Il y a des souches de Seine, notamment en carpe et en carnassier. Ah ouais, donc on a des carnassiers qui seraient des souches de rivière. Tout à fait, voilà. Je pense que tous les gros poissons, il y a du cendre, il y a du brochet. Je pense que tous les gros poissons sont des souches de Seine. Ce qu'on va faire, c'est que je vais partir en flot de tube, donc sur le plan d'eau. On va partir à la découverte des différents spots. Il y a des îles, il y a des bordures avec des arbres dans l'eau. Et puis on va essayer d'aborder tous ces spots avec différentes techniques. Et on va voir si on peut déloger un gros brochet ou un gros carnassier. En tout cas, ce serait l'objectif. Les eaux sont très froides, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est parti. Écoute, je compte sur toi Constantin. Je te mets des bonnes vibes, je te dis un gros merde. J'espère que tu vas nous sortir des beaux poissons. Et je te ferai un retour si je fais quelque chose. Et surtout prendre du plaisir chez nous. Je te remercie Olivier. C'est moi qui te remercie. Je prépare le matos. Ça marche. C'est parti. Allez, à plus tard les gars. C'est parti pour l'aventure et la découverte du lac. On a une ambiance un peu chaotique. Il y a beaucoup de vent sur le lac. Ils annoncent aussi de la pluie. L'eau, elle est super froide. Le temps est froid. Mais bon, c'est des super conditions pour le carnassier, pour le brochet. Donc, s'il y a du gros poisson ici, de ce que nous a dit Olivier, il y a vraiment moyen de déloger un gros spécimen. Allez, c'est parti. Bon, j'ai hâte de faire les premiers lancers. On va partir à la découverte de ce lac et de son potentiel. Je voulais juste vous faire une annonce avant de partir en action de pêche. C'est pour vous dire que je serai présent sur la première édition du Salon des pêches de Royan qui va se dérouler le week-end du 14 avril. Vous aurez toutes les informations en description sous la vidéo. Je serai présent pour faire différentes animations, conférences autour de mon métier et de la pêche sportive. Ce sera l'occasion de se rencontrer, de discuter par les pêches. Et surtout, je vais avoir un gros stand avec un challenge assez particulier. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Et à travers ce challenge, vous aurez la possibilité de gagner flottes tubes, cannes, moulinets, plein de matériel. Donc, ça risque d'être vraiment fun. Toutes les informations sont en description. Moi, je prépare le matos et on part en action de pêche. Bon, nous voilà sur les premiers spots. On va commencer sur une pêche de bordure. Juste ici, il y a pas mal d'eau avec plein de branchages et des bois morts qui tombent dans l'eau. Ça, c'est des spots qui sont intéressants pour la pêche du brochet. Souvent, les brochets aiment bien se mettre dans ce genre d'obstacle. Et en plus, le lac est grand et le vent vient balayer cette berge-là. Ça peut ramener du coup pas mal de sédiments, ramener du poisson blanc, donc de la nourriture pour les carnassiers. Aujourd'hui, je me suis muni de deux ensembles casting. Une un peu puissante pour lancer des gros leurres et une un petit peu plus légère pour lancer des plus petits leurres. L'idée, c'est de commencer ici, vraiment sur une pêche, on va dire, de précision dans les obstacles. J'ai pris une boîte de leurres avec pas mal de sélections pour voir ce qu'il peut prendre. Et la grosse canne, avec le gros leurre, là, par exemple, l'idée, c'est de peut-être aller sur le milieu du lac et lancer du gros leurre pour voir si on ne peut pas déclencher un gros poisson. Donc, au niveau de ma sélection, j'ai pris un peu tout type de leurre. J'ai du swing bait, du leurre souple, du leurre dur, du petit shatter bait. On va un petit peu tout passer parce que l'idée, c'est vraiment de découvrir ce qui peut fonctionner ici. Et vous pouvez voir que j'ai également mon sondeur. Alors, ça ne va pas servir à trouver les poissons. Ça va avoir une toute autre utilité. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, je vais commencer, je pense, avec ça. Un Rock Vibe 8 pouces en dos vert. Donc, c'est un coloris qui est très naturel. En monture chaleau. Donc, il va vraiment être planant. Puis, je vais lancer comme ça le long des branches. Et, ouais, l'idée, c'est d'avoir une approche très naturelle parce que l'eau est quand même très claire. Je mets une grosse bouchée parce que les eaux sont froides. On est en hiver, donc il faut quand même des grosses bouchées pour faire déplacer les carnations en général. Donc, voilà. On va commencer avec ça dans les branches. Je vais pêcher comme ça très lentement le long des branchages. Par contre, ça me plaît beaucoup, là. On a vraiment une approche très naturelle. De ce que nous a dit Olivier, je peux vous dire que ça fout la pression. Parce que c'est jamais pêché pour le carnassier. Apparemment, il y a vraiment des très gros poissons, ici. Souches de rivières, en plus. J'ai vraiment hâte de prendre ma première touche. Ah, et puis les spots, ils sont magnifiques. Je vais pas mal insister avec ça, déjà, dans un premier temps. Après, si ça se trouve, ils ne sont pas du tout sur les bordures. Ils sont peut-être au milieu du lac. Si ça se trouve, il y a des cassures. Tout ça, on va essayer de le découvrir aussi avec le sondeur. Ça va être l'utilité du sondeur. On partira à la découverte tout à l'heure. Voilà, les conditions ne sont pas faciles. Ça fait déjà une bonne heure que je pêche. Il y a du vent, l'eau est froide. Je pense que je vais passer sur autre chose. Je vais changer de stratégie. On va peut-être, je sais pas, je vais chercher dans la boîte. On va voir ce qu'on peut mettre. Qu'est-ce qu'on peut bien mettre ? Je vais essayer de passer un petit coup au swimbait. Ça peut être pas mal. Je suis très lentement et précisément dans les branches. Ce sera peut-être plus précis qu'au leur souple. On va essayer un peu avec ça. Bon là, je passe sur un glide bait. C'est le Grand Edge. L'intérêt de ce leurre-là par rapport à l'autre leurre, c'est que je vais pouvoir vraiment pêcher sur place devant les branches. Et plus longtemps que mon chad. Il est suspending. Donc je vais pouvoir rester très très longtemps sur la zone. Et vu que les os sont très très froides, les poissons sont certainement très léthargiques. Il faut leur présenter une croix qui se déplace très lentement. Donc là, ça va être l'intérêt de ce leurre-là. C'est une bonne arme à avoir dans sa boîte. Surtout en hiver comme ça. On va voir si ça fait la différence. Et après, on a d'autres spots qui sont magnifiques, qui sont plus au large au milieu du lac. Et il y a carrément des îles avec des bois morts gigantesques qui tombent dans l'eau. On ira carrément pêcher là-dedans. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose là-dedans. Oh ! Oh là là ! Oh, il y a un brochet derrière ! Il y a un brochet derrière. Première touche. Je pense qu'il est sorti des bois morts. Comment il a fait pour ne pas se piquer ? Je n'ai aucune idée de la taille. Ça, c'est très très bon signe ça. On va essayer de bien repasser sur le spot. Je viens tout juste de mettre le leur en plus. Pas l'impression qu'ils reviennent. Bon, je commence à me diriger vers le large. On arrive au milieu du lac. Parce que la pêche de Bornur, pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. À part une petite touche discrète. Et là, je vais passer aux choses sérieuses. Je passe sur une pêche big bait. Là, je suis avec un gros kubira. Je sais que vous êtes très nombreux soit à me poser des questions sur le matériel. Vous allez pouvoir retrouver vraiment toute la liste détaillée du matos en description sous la vidéo. Et pour vous régaler, avec le shop partenaire J.K.Fisher, on vous offre 10% de réduction sur la plupart du matériel. Tout le détail est en description. On arrive au large. Je vais également allumer le sondeur pour trouver des zones profondes ou éventuellement des cassures. Et on va poncer la zone pour essayer de trouver vraiment un gros brochet. Bon, ça y est, nous voilà arrivés sur la zone. J'ai allumé mon sondeur pour avoir quelques informations. C'est pas mal comme outil. Surtout quand on est en découvert de spots, comme ce grand lac. Là, j'ai plusieurs informations déjà. Je vois que l'eau, elle est entre 8 et 9 degrés. Donc ce qui est très froid. Les poissons vont être certainement léthargiques. Donc ça me paraît pertinent de proposer une grosse bouchée. On voit qu'on est entre 3 et 4 mètres de fond ici. Donc il y a de la profondeur. Le substrat, il a l'air très plat. On va voir. Si ça se trouve, il y a des restes d'herbiers. Je ne les vois pas spécialement au sondeur. On va poncer la zone. On va laisser allumer le sondeur parce qu'on peut trouver une zone de cassure aussi. C'est des zones qui peuvent être intéressantes aussi pour le carnassier. Et puis là, l'idée, c'est de balayer du terrain. Je vais peut-être pêcher 2-3 heures comme ça en big bait au large. Et si je prends zéro touche, on viendra peut-être sur les bordures. Là, la pêche, elle est vraiment dure. Ça fait 2 heures que je ponce un big bait sans résultat. Je crois qu'il va falloir se remettre en question. J'arrive sur une autre berge qui est très sauvage là-bas. On va aller sur les spots là-bas et je pense qu'on va radicalement changer de technique. C'est vrai que j'ai pêché pas mal avec des gros leurres de cette taille-là. Et là, je vais passer sur du tout petit leurre en 4 pouces. Le contraste est énorme. Et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'en hiver, on a tendance à pêcher avec des gros leurres, des grosses bouchées pour déclencher les poissons. Sauf que là, on vient d'avoir une information. C'est qu'ici, sur cette carrière, apparemment, c'est blindé des crevisses. Et les poissons auraient tendance à venir ramasser les leurres sur le fond. C'est pourquoi je vais essayer de m'en approcher. Et je vais passer sur un petit shard comme ça, un petit rock vibe en 4 pouces, très naturel, pour être vraiment discret et naturel en fait dans cette eau qui est claire. Et on va passer comme ça, le long de ces branches, le long de ces arbres. C'est vrai que ça va pas être facile parce qu'on est sur du matos assez lourd. Il y a du vent, de la pluie. Il va falloir bien contrôler la bannière et on risque de beaucoup s'accrocher. C'est notre dernière option, donc on va essayer ça. Et on va voir si je peux tirer mon épingle du jeu et enfin faire du poisson. Euh, au revoir. Enormes touches. Oh c'est lourd. C'est très très lourd. Wow, c'est énorme, c'est un très très gros brochet là, je suis descendu en taille de leurre, j'ai lancé juste devant dans les branches, oh ouais, magnifique broc. Wow ce bœuf, ça commence très très fort avec un brochet magnifique, ouais on doit s'approcher pas loin des 80-90, très très gros brochet, changement de technique qui a l'air stratégique, donc sur un petit leurre en 4 pouces le long des branches, voilà j'ai pêché en big bait, j'ai pêché précisément au swim bait, ça n'avait rien donné, et là première tombée, un gros poisson, on va voir ce qui se cache encore sous les arbres, on va insister avec cette technique. Magnifique, et il repart sous ces arbres, directement, il y a vraiment un truc à faire, directement dans les branches. Là on vient d'arriver sur un spot vraiment particulier, on est sur l'île principale du lac, c'est extrêmement sauvage, on peut voir juste derrière énormément d'arbres morts qui tombent sur l'eau, beaucoup de structures, et on est aussi sur une zone abritée du vent, beaucoup plus calme, ça va être beaucoup plus simple de pêcher et de laisser descendre nos leurres dans les structures. Là c'est très très sauvage, il y a un gros potentiel, j'ai vraiment hâte de laisser descendre le leurre dans les branches et de voir ce qu'il peut prendre. On perd pas de temps, il y a des spots vraiment partout, beaucoup de structures. Oh là là, ce cadre ! On a carrément des arbres entiers qui se sont déracinés, on peut voir juste ici, à mon avis c'est assez récent. Toute la souche qui s'est effondrée, on voit les traces sur la berge. C'est le genre de zone qui peut abriter du carnassier. En plus on est sur des berges qui sont profondes, donc même topo que sur le broc qu'on a pris tout à l'heure. Oh, énorme touche ! Oui, je l'ai, poisson ! Oh, c'est un énorme cendre ! Énorme cendre ! Énorme cendre, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un cendre ! Il est énorme ! Il est vraiment très gros ! Oh, il est piqué sur le bout de la lèvre, il est géant ! Faut surtout pas que je le perde ! Oui ! Oh, il s'est décroché dans les puisettes ! Oh, il y a 80-90 ! Oh, il est énorme ! Ce poisson de fou ! Dans les branches quoi ! Oh, la vache ! Je suis sous l'émotion là ! Regardez-moi la taille de ce cendre ! Je me prends une première touche, je le rate, je laisse redescendre mon leurre. Je pensais que c'était un brochet au début, et là j'ai vu le reflet. Et non, c'était un cendre gigantesque ! Moi qui viens chercher le brochet, je ne m'attendais pas du tout à tomber sur une si belle surprise. Regardez-moi ce poisson ! Comme ça, dans un décor pareil dans les branches ! C'est juste un bonheur ! Là je suis vraiment aux anges ! On va le mesurer et puis on va le relâcher ! Yes ! Je vais pouvoir vérifier la taille de mon cendre. J'avais fait un marquage avec l'hameçon sur ma canne. On est à 85 ! C'est ça ! 85 à peu près ! J'ai allumé mon cendeur vraiment par curiosité. Et là on peut voir les amas de branches. Il y a des troncs morts sur le fond. Là c'est toutes les branches qui viennent s'avancer dans l'eau qu'on voit ici. Il y a des super obstacles ! Là ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu des spots aussi beaux. Juste devant là, on a un super buisson qui vient dans l'eau. On peut voir qu'il y a une cassure donc ça tombe à pic. C'est vraiment le genre de zone qu'on recherche. Vraiment beaucoup de profondeur avec carrément des branches dans l'eau. Donc là il y a vraiment moyen que ça abrite un poisson. En tout cas je le sens très très bien. Le spot est magnifique. On va lancer doucement le long des branches. Je le sens très très bien là. Là il y a du fond. Gros broc ! Gros broc qui a suivi ! Jusque dans mes pieds ! Oh non ! Je pense qu'il m'a cramé là. J'aurais pas dû ramener si vite. Poisson ! Ouais, c'est gros ! Wouah ! Gros broc ! Wouah ! Il est magnifique ! Wouah ! Faut pas que je le perde. Je fais un tout petit avançon là, ça se frotte sur les dents. Allez mon beau ! Wouah ! C'est coffré ! Magnifique broc ! Wouah ! Il est énorme ! Je crois qu'il est bien plus gros que le premier. Alors c'est incroyable, je venais de dire que le spot était magnifique. Et le truc de fou, c'est qu'il est pas piqué le poisson. Il est vraiment coincé juste là, sur le côté de la mâchoire. Voilà. Il était pas piqué. C'était vraiment la tête plombée et l'agrafe qui étaient coincés sur le bord de la gueule. C'est pour ça que je sentais le fil frotter. Heureusement que j'avais mis un petit avançon en 70. A tout moment, il pouvait se décrocher ce beau poisson. On est sur un brochet qui est magnifique. On est pas encore sur le très très gros recherché. Mais là, entre le premier brochet et le cendre énorme de tout à l'heure, c'est une session de rêve. C'est une session juste incroyable. On va le relâcher et on va continuer à aborder les prochains spots. Il repart tout doucement, juste là. Et bien, on peut dire que cette session a été qualitative. Pas beaucoup de touches, mais des gros poissons. Alors là, j'arrive en fin de session, mais ne quittez pas cette vidéo. J'ai deux, trois informations importantes à vous dire. Déjà, le centre que j'ai fait, c'est exceptionnel. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu un poisson comme ça. Je me suis régalé. Merci à Olivier pour cette session sur son étang. Je voulais aussi vous rappeler que je serai présent sur le salon des pêches de Royan le 14 avril. Donc toutes les informations seront en description sous cette vidéo. J'espère aussi qu'à travers cette vidéo, vous aurez remarqué l'augmentation de la qualité vidéo. Petite dédicace à Alexandre qui est derrière la caméra, qui est le monteur cadreur à temps plein sur la chaîne. Donc Bordecum, ce n'est plus seulement une aventure en solo, mais une véritable aventure en équipe. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir en lâchant votre meilleur pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos, parce que maintenant, il se trouve qu'il y a beaucoup plus de formats qui vont tomber sur la chaîne. Donc ça, c'est génial. Et moi, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Et en attendant, si vous ne savez pas quoi faire, je vous invite à regarder une vidéo sur la pêche du brochet ici, ou une vidéo récente ici. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501